Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti ! Expelle tendrement, tes petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille, c'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamis ! Mamis Crochet ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un nouveau fil, un fil qui est très difficile à trouver en France. Alors, je vais vous faire pendant quelques temps, comme là je vous avais fait le gros fil, c'est difficile d'en trouver dans des boutiques, on en trouve, mais en fait c'est pas facile. Là, ces fils là, c'est des fils qu'on aime toutes, qu'on voit beaucoup sur internet, sur Youtube, et on n'en trouve pas dans les boutiques en France, ou très peu. Voilà, il n'y a pas toute la gamme, c'est une grosse filature turque, où ils ont des fils vraiment magnifiques, c'est donc la marque Alizé. On peut trouver quelques pelotes sur Etsy, mais la problématique, c'est les frais de port qui coûtent un rein. Là, c'est pour ça que j'ai fait le choix de les prendre sur Amazon. Ce sont des lots de 5, c'est très problématique quand c'est des lots de 5, parce que si on a besoin de 6 pelotes, eh bien on est obligé de prendre un deuxième lot. Donc c'est pour ça qu'on va partir sur un projet vraiment très 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 simple, quelque chose qui peut aller à tout le monde, juste pour se faire plaisir d'utiliser un fil qu'on ne trouve pas en France, pour voir tout simplement un petit peu les différences. C'est un fil qui est assez intéressant, qui est 100% acrylique, donc c'est vraiment génial, dans le sens où pas d'allergie, c'est ça qui est bien. Au niveau des coloris, il y a une multitude de coloris. Je vous laisse aller voir ça, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Après, vous pouvez en faire bien évidemment une écharpe, il y a beaucoup de possibilités. Nous, comme je vous dis, on ne va pas tirer sur un petit truc simple ou 5 pelotes pour ne pas racheter. De plus, suffiront à la majorité. Allez, c'est parti ! Alors, nous allons faire ce col géant de façon très très simple. On va commencer par faire la partie du cou ici. Ensuite, on viendra remonter pour faire donc la partie qui fasse cagoule et on va faire le niveau de devant. D'accord ? Allez ! Alors, ce qu'il faut que nous fassions, c'est, vous savez, la double chaînette. C'est-à-dire que vous allez mettre à peu près une énorme brassée, vous écartez les bras, là, d'un côté, le petit bout du fil. Vous écartez bien, bien les bras et là, vous vous retrouvez au milieu. Là-bas, il y a le petit bout de fil et là-bas, il y a la pelote. D'accord ? Là, maintenant, vous allez venir mettre votre crochet. Moi, c'est du 4,5. Vous crochetez normal, prenez du 5. Vous crochetez serré, 5,5 voire 6. On fait une boucle. À l'intérieur, vers nous. À l'intérieur, mais à l'extérieur. Un jeté. Et on recommence. À l'intérieur, vers nous. À l'intérieur, mais à l'extérieur. Et un jeté. Et on continue comme ça. À l'intérieur, vers nous. À l'intérieur, vers l'extérieur. Un jeté. C'est une chenette où il y a déjà la maille serrée qui est faite de façon à ce qu'on puisse travailler comme elle est double. On va pouvoir travailler et d'un côté et de l'autre. D'accord ? Allez, on continue. À l'intérieur, vers nous. À l'intérieur, vers l'extérieur. Un jeté. Voilà. Et ça, vous allez le faire jusqu'à ce que ça fasse la circonférence de votre tête. De façon lâche, pas de façon serrée. C'est très, très important. D'accord ? Allez, ben écoutez, je vous rejoins quand j'ai fait ma double chenette de la taille de ma tête. Donc, je viens dans la première ici en faisant bien attention de ne pas switcher et de ne prendre qu'un seul fil. Voilà. Puisqu'on va travailler avec un seul fil. Celui-là, on va le rentrer un petit peu. Alors, j'ai 96. Je vais venir les diviser par deux. Ce qui me fait 48. Et je vais venir... Donc, il y aura deux fois 48. 48 d'un côté, 48 de l'autre. C'est très important. On n'est pas sur un nombre impair. On aurait eu 97. On aurait eu un nombre, une maille qui serait toute seule. Donc, je vais venir à la 48ème entre la 48 et la 49ème. Donc, on est bien d'accord que j'ai deux 48. Puisque 48 et 48 est égal à 96. D'accord ? Donc là, ça sera le derrière le cou, ici. Et là, ça sera les augmentations pour faire le devant façon un petit peu poncho. Allez, bien écoutez, et c'est parti. On va venir faire un rang simple pour venir rentrer un petit peu le fil. Donc, une maille en l'air. Une deuxième maille en l'air. Et on va venir faire un rang de bride. Donc, une bride dans chaque maille. Et bien évidemment, je rentre le fil en même temps. Et on se rejoint donc au premier marqueur de 48 à deux suites. Voilà, quand on arrive maintenant au 2, 48 ici, on va venir faire un, donc deux brides. Une, deux mailles en l'air. Et vous allez dans l'autre 48 et vous faites pareil, deux brides. Voilà, maintenant on peut les retirer. On sait où est le milieu. Là, est-ce important ? Le reste, c'est que de la littérature. Hop. Et donc là, maintenant, vous allez repartir jusqu'en haut à faire tout simplement des brides. Donc, jusqu'au début de notre rang, on se rejoint en haut du rang avec que des brides. Quand on termine notre rang, on vient donc dans la première maille faire une maille coulée. Deux mailles en l'air. Et là, vous allez faire tout votre rang en brun. Vous prenez donc la maille par l'arrière, comme ceci, et vous faites tout un rang de brides. Travaillez donc par l'arrière et on se rejoint en bas à l'augmentation. Donc, bien évidemment, sur le rang précédent, nous avions 48 mailles. 48 on en a rajouté deux. Donc, ici, nous avons notre cinquantième. Et là, il nous faut un chiffre impair. Donc, on va faire simplement une bride. Ici, deux mailles en l'air. Et vous repartez pareil. Ici, une bride. Et là, maintenant, vous allez faire vos 50 brides prises par l'arrière. On se rejoint en fin de rang. Donc, avec 51 brides de chaque côté. On se rejoint ici, dans la nuque. Donc, on termine notre rang par la maille coulée dans la première. Dans la première. Ici. Donc, on a 51 mailles d'un côté, 51 mailles de l'autre. Ce qui fait un multiple de 3. Donc, 17 fois 3. D'accord ? Là, on vient faire une, deux mailles en l'air. Et on vient faire donc, une première bride. la deuxième. On va faire donc, une boulette. Donc, une fois, deux, trois, quatre, cinq, un jeté. Ne faites pas de mailles en l'air supplémentaires. Vous rajouteriez une maille. et ici, vous avez votre troisième. D'accord ? On est sur des lots de trois. Donc, la première bride, la deuxième boulette, la troisième bride. Et on recommence. Bride, boulette, donc, une, deux, trois, quatre, cinq, un jeté. Et dans celle d'après, une bride. Et vous recommencez votre lot de trois. Les lots de trois qui sont donc bride, boulette, bride, bride, boulette, bride. Et ça, on fait ça donc, jusqu'à la dernière ici, qui sera donc immanquablement une bride. On se rejoint ici. Donc, voilà, quand on arrive à la pointe, on a bien fait notre unique bride. Donc, ici, vous allez faire, encore une fois, une seule et unique pour qu'on puisse retomber sur un nombre cohérent. on vient faire les deux mailles en l'air et là, vous allez faire tout l'opposé que vous venez de faire de ce côté. C'est-à-dire que vous faites une bride ici à l'intérieur, suivie ensuite. Donc là, il faut faire attention parce que la bride, elle est là. Donc, la bride, elle est ici. Ensuite, c'est la boulette. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, un jeté, une, deux brides, la boulette, etc., etc. et on fait ça donc jusqu'ici en haut à la fin du rang. Et bien, voilà, quand on termine notre rang, ici, on vient faire notre maille coulée, une, deux mailles en l'air pour monter. Ici, on a une bride, donc on fait notre bride. Là, quand vous avez les boulettes, vous allez les prendre donc vous passez votre crochet d'un côté et de l'autre de la boulette, donc vous les prenez par l'arrière, vous faites votre bride. Vous avez ensuite deux brides à l'intérieur, vous faites une première puis une deuxième bride. Là, vous refaites pareil, la boulette, vous la prenez par l'arrière. vos deux brides ici, une, deux, en plein milieu, vous faites deux brides, une, deux, la boulette par l'arrière et on fait ça donc jusqu'à la pointe. On se retrouve à la pointe pour faire l'augmentation. donc quand on arrive à la pointe ici, on a donc les deux brides donc on fait les deux ici et là, maintenant, vous allez faire deux brides ici à l'intérieur, deux mailles en l'air et tout l'opposé. Deux brides, une, deux, deux brides à l'intérieur, une, deux, ici, la boulette prise par l'avant, etc. etc. On est sur le même schéma que de l'autre côté. D'accord ? Allez, je vous laisse faire, on se rejoint en haut pour appréhender le rang suivant. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Donc là, on est sur l'arrondi donc qui va aller derrière le cou. Ça, ça va aller devant et ensuite, on va venir monter ici, on va reprendre d'ici et on va monter pour faire le tube du col. Eh bien, voilà, quand on arrive à la fin, il nous reste ici une bride à faire. Donc on fait une autre bride, la maille coulée juste ici, une, deux mailles en l'air. Vous venez au même endroit et vous faites une bride. Vous allez ensuite dans tous les V que vous allez rencontrer et dans chaque V que vous rencontrez, vous faites trois brides. Donc, une, deux, trois. Voilà, c'est pas bien compliqué. Trois brides dans tous les V et dans tous les V, on se retrouve à la pointe. Ce rang étant assez rapide, vous vous retrouvez ici avec donc deux brides, donc à l'intérieur, vous faites trois brides, donc une, deux, trois. Vous avez fait là l'augmentation, donc vous faites vos deux mailles en l'air et vous repartez dans l'autre sens avec trois brides. Une, deux, trois. Et vous refaites pareil dans tous les V, trois brides, on se retrouve derrière le cou. On termine donc notre rang. Ici, vous aviez fait une bride, ici, il nous reste une bride, donc on fait une bride ici et là, vous allez faire une bride en plein milieu pour que vous ayez un lot de trois, un, deux, trois ici et là, vous faites une maille coulée. D'accord ? C'est reparti, une, deux mailles en l'air et on va travailler donc avec des brides comme au début. maintenant, on va recommencer tout ce qu'on a fait. Donc, c'était des brides prises par l'avant. Donc, on recommence par celle-ci, par l'arrière, pardon. Voilà, ça, c'est la première. Donc, une, deux, voilà, et vous allez sur les trois suivantes ici. et vous les faites par l'arrière et vous faites ça donc sur la totalité de votre rang et on se rejoint donc sur la pointe. On est donc sur la pointe, on a fait nos trois brides donc prises par l'arrière. Ici, on vient faire une bride, deux mailles en l'air et une bride de l'autre côté. Il faut toujours faire attention de ne pas utiliser la bride d'ici qui est une réelle bride comme une bride d'augmentation. D'accord ? Là, maintenant, vous allez reprendre donc vos trois brides par l'arrière et vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint donc en fin de rang à dessus. Donc là, on a rajouté, là on a des lots de trois chaque fois, là on en a un et un, donc ici, il nous en faut deux et deux, ce qui nous fait bien encore des lots de trois. D'accord ? Donc vous allez dans la première et vous faites une maille coulée, une, deux mailles en l'air. Donc on a bien des lots de trois, on est certain, puisque là maintenant, vous allez reprendre les boulettes. Donc pour les boulettes, on recommence comme précédemment, comme sur le rang des boulettes, on vient faire donc notre première bride normale, la deuxième, c'est donc une boulette, donc une, deux, trois, quatre, cinq, un jeté, dans celle d'après, une bride, etc., etc., et vous faites ça jusqu'à la fin. Normalement, donc celle-ci, c'est la boulette et celle-ci, c'est la bride. On se rejoint dans l'augmentation. Donc quand on a terminé notre boulette, on vient dans la bride faire notre bride. Dans l'espace, on fait bride, deux mailles en l'air et bride. Et là, on recommence ici, la bride est ici, donc une bride et après, c'est la boulette. juste après, ici, une, deux, trois, quatre et cinq, un jeté, deux brides, et on continue comme ça jusqu'à derrière, jusqu'à derrière la nuque, juste ici. Donc nous voilà derrière la nuque, on fait notre bride ici, la maille coulée, et là, on va reprendre exactement ce qu'on avait fait, donc sur le rang des V, donc des V et des brides prises par l'arrière pour les boulettes. donc une, deux mailles en l'air, une bride dans la première bride, pour la boulette, on la prend par l'arrière, comme ceci, puis vous avez deux brides, donc vous faites deux brides à l'intérieur, la boulette par l'arrière, etc., etc., deux brides ici à l'intérieur, on fait ça jusqu'à la pointe, on se rejoint à la pointe. Quand nous sommes donc après les deux brides dans l'augmentation, vous faites vos deux brides, donc une, deux, deux mailles en l'air, deux brides, une, deux, et vous recommencez donc ici, entre les deux brides, vous faites deux brides, une, deux, la boulette prise par l'arrière, etc., etc., jusqu'à derrière le cou. on se rejoint derrière le cou. On termine notre rang donc par la maille coulée, une, deux mailles en l'air, et là, vous allez venir dans la bride qui est seule et vous allez faire trois brides. on va faire une petite augmentation pour assouplir un petit peu le col, donc deux et trois, chose qu'on fera exactement pareil dans celle-ci, d'accord ? Et donc là, maintenant, vous allez venir dans tous les V faire vos trois brides comme nous l'avions fait précédemment, juste ici. Donc c'est parti, trois brides dans chaque V que vous rencontrez, on se rejoint en bas à l'augmentation. Donc, quand on est sur la pointe, on a fait ici donc nos trois brides, deux mailles en l'air et on revient entre les deux brides suivantes faire les trois brides. Voilà. Et vous repartez donc de l'autre côté avec trois brides dans chaque espace que vous allez trouver. On se rejoint derrière la nuque. Voilà. On arrive donc derrière la nuque et on va faire exactement pareil que là pour que ce soit bien équivalent. C'est-à-dire que dans cette bride, on va faire trois brides. Donc, une, deux et trois. Voilà. Comme ça, on a le même nombre de mailles d'un côté que de l'autre. Ici, on vient faire notre maille coulée, deux mailles en l'air et là, c'est le moment de prendre les brides donc par l'arrière toutes les brides par l'arrière jusqu'à devant, jusqu'à la pointe de l'augmentation. On se rejoint à la pointe de l'augmentation. à tout à l'heure. Voilà. Quand on arrive donc à la pointe, on va venir faire une bride, deux mailles en l'air, une bride. Et là, on n'oublie pas, celle-ci est à prendre individuellement. Donc, c'est parti pour les trois brides, pour toutes les brides, les unes après les autres, jusqu'à derrière le cou. D'accord ? Allez, on se rejoint derrière le cou. Donc là, nous sommes partis pour le rang des boulettes. Donc, mailles coulées, deux mailles en l'air, la première bride, dans la deuxième, on fait donc notre boulette, deux, trois, quatre et cinq, un jeté. Et dans celle d'après, on fait donc notre bride. Et vous faites ça donc sur la totalité. Ça, c'est notre séquence. Bride, boulette, bride, bride, boulette, bride, etc. On se retrouve à la pointe où là, nous aurons donc une petite différence par rapport aux autres rangs. Allez, on est sur la pointe. Donc là, la particularité, c'est que d'habitude, il n'y a qu'une bride. Là, on va venir faire donc une autre bride ici et deux brides à l'intérieur. Une et deux. Voilà, comme ça, on retombe sur trois, sur des séquences de trois, deux mailles en l'air, donc deux brides à l'intérieur, une, deux, une bride ici. Voilà, comme ça, on est à nos trois. Et là, on repart donc avec bride, boulettes et briques. Brides, boulettes, bien évidemment ici, en plein milieu. Une, deux, trois, quatre, cinq, et bride. Voilà, et ça, maintenant, vous le faites jusqu'en haut. on se rejoint au niveau de la nuque. On arrive à la fin du rang, on fait notre maille coulée, deux mailles en l'air, la bride dans la bride. Là, on vient donc prendre notre boulette par l'arrière. Et dans les deux brides suivantes, on fait deux brides. Voilà, on l'a déjà fait deux fois, c'est la troisième, donc on le connaît quasi par cœur. on se retrouve à la pointe à tout à l'heure. On arrive sur la pointe et on fait donc entre les deux brides, deux brides et entre les deux brides, deux brides. Une, deux, deux mailles en l'air et on recommence ici entre les deux brides, deux brides et ensuite entre les deux brides suivantes, ici, deux brides. Une et deux. Et c'est reparti ici par l'avant entre les brides, des brides, etc, etc, jusqu'à derrière le cou. Voilà, eh bien écoutez, à mon sens, on a fait, donc là, on fait la dernière bride, bien évidemment, hop, et la maille coulée. À mon sens, c'est assez grand, mais dedans, si vous voulez prolonger, vous avez le rythme, vous connaissez le rythme, donc si vous voulez faire plus long, c'est à vous de voir. Pour moi, je vais m'arrêter là, je vais couper le fil et rentrer le fil. Ça peut être aussi amusant si vous le désirez, de mettre des franges au bout. Ça, c'est entièrement à vous de voir. Donc, on se souvient que derrière, ce n'est pas censé envelopper votre dos, c'est censé former un col. On est d'accord, ne vous attendez pas à ce que ça forme, que ça s'aplatisse sur votre dos. Ça, c'est censé aller comme ça. Voilà. Maintenant, on va venir reprendre l'intérieur. Donc, on se remet là, à l'intérieur, dans le dos, ici. Et on avait donc fait une double chaînette. Donc, on va venir s'ancrer à l'intérieur. Par contre, regardez bien de quelle couleur vous avez terminé. Si c'est vraiment trop contrastant avec la couleur qui arrive, mieux vaut passer un petit peu. Toc, toc, toc. Voilà. Vous voyez, je n'aurais pas eu beaucoup à attendre. Ça, je le mets de côté, ça peut toujours me servir. Et là, on va venir donc s'ancrer jusqu'ici. Allez, c'est parti. On va faire deux mailles en l'air et un rang de bride tout simplement sur la totalité de l'intérieur. Voilà. Un des jours rejoint. Là, on ne se préoccupe pas de ce qui se passe ici, puisqu'on va travailler toutes les mailles. Toutes les mailles, on les travaille, donc vous ne faites pas d'augmentation ni quoi que ce soit. Vous travaillez vraiment sur la totalité du rang intérieur. Donc là, vous allez répéter les rangs qu'on va faire. donc les prochains rangs qu'on va faire, on commence. Celui-ci, c'est le premier rang de répétition et vous les répéterez jusqu'à à peu près 50 ou 60. Alors, ça dépend bien évidemment de votre morphologie. Il faut que ça vous serve de capuche. Donc, c'est un tube, vous le laissez, vous prolongez votre tube jusqu'à ce que ça serve de snooze, de capuche, tout ça. D'accord ? Ceci dit, ce sont des rangs de répétition. Donc, le premier rang, c'est un rang de bride. Le deuxième rang, deux mailles en l'air, c'est un rang, donc, de bride, mais prise par l'arrière. On va faire un petit peu ce que nous avons fait en bas pour que ça ressemble quand même. Rappelez-vous que le principal, c'est que vous ayez un multiple de trois. Donc, pirouette, cacahuète, si ce n'est pas bon, vous vous arrangez avec la réalité. tout ce qui nous importe, c'est que vous ayez un multiple de trois. Si vous trouvez que c'est trop lâche, n'hésitez pas à descendre le crochet pour que ce soit plus adapté. Mais comme je vous dis, pensez bien que c'est un snooze et que ça doit, quand vous vous en servez pas de capuche, venir se reposer sur votre cou. D'accord ? Allez, c'est parti ! Que des brides prises par l'arrière. Voici notre deuxième rang de répétition de terminée. C'était donc les brides prises par l'arrière. Mailles coulées dans la première, deux mailles en l'air. Et là, on va répéter l'histoire des boulettes. C'est-à-dire, la première, c'est une bride normale, la deuxième, c'est une boulette, donc une, deux, trois, quatre, cinq, un jeté et une bride. Cette séquence bride, boulette, bride, vous allez la répéter sur la totalité de notre rang. On est sur un multiple de trois, donc vous avez bien trois mailles. Ça va passer tout seul. Le rang des boulettes est terminé. On vient dans la première, on vient faire une maille coulée, une, deux mailles en l'air, une bride dans la première, puis par l'avant, comme on a fait précédemment, ça ne va pas, on ne change rien de bien transcendant, sauf qu'on ne fait pas les augmentations. Donc, les boulettes prises par la première, ensuite, ici, on a deux brides, donc on fait deux brides dans les deux mailles qui suivent, la bride par l'avant, ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. Voilà, on termine le rang des V par la maille coulée, deux mailles en l'air, dans la bride, une bride, puis dans les V, vous allez faire les trois brides comme sur les rangs d'avant. Et là, pas de diminution, pas d'augmentation, ça sera tout, tout, tout le, sur tout le rang, trois brides à l'intérieur. On se rejoint ici avec les trois brides. Voilà, on termine donc notre rang par notre bride toute seule, maille coulée, deux mailles en l'air, et là, maintenant, vous allez reprendre le premier rang, c'est équivalent donc au rang des brides, donc vous allez travailler les brides par l'arrière, et vous allez répéter tout ce que nous venons de faire, autant de fois que vous en avez besoin, jusqu'à ce que ça forme, donc, un immense snood cagoule. N'oubliez pas que si vous trouvez que c'est trop large, vous avez première possibilité, vous descendez la taille du crochet, deuxième possibilité, vous pouvez retirer des mailles, faire des diminutions, une diminution, c'est pas compliqué, c'est simplement prendre, par exemple, vous prenez la maille d'à côté, vous ne la finissez pas, vous les travaillez ensemble, ceci est une diminution, mais vous faites des diminutions par rang, par trois, il faut toujours que ce soit un multiple de trois, donc si vous voulez faire des diminutions, parce que vous trouvez que c'est bien trop large, vous ferez par exemple une diminution ici, une ici et une là, sur des rangs comme ce qu'on va faire par l'avant où ça se voit le moins, bien évidemment. Moi, je préfère la formule de descendre le crochet, après c'est à vous de voir. Voilà ce que ça donne, la forme étrange que ça donne, on dirait une grosse botte, voilà, on continue comme ça, je pense continuer sur une cinquantaine à une soixantaine de centimètres pour que ça enveloppe bien, que ça fasse bien une forme de grande capuche, voilà, ça, ça va aller devant, comme ceci, et ça, alors là, voilà, et donc ça, ça va venir monter et ça fera donc le col, d'accord ? Eh bien, je vous rejoins quand on a fait les cinquante, soixante, soixante-dix centimètres, ce qui vous convient le mieux, à plus tard. Eh bien, voilà, quand on a terminé la longueur, qui est très longue, mais qui est très enveloppante et très agréable à porter, je crois que je vais me la garder pour moi seule. quand il fait très très froid, finit bonnet plus écharpe tout en un, c'est vraiment génial. Là, on va venir faire, donc, dans la première, une maille coulée, ensuite, on vient faire une, deux mailles en l'air, le fil sur le crochet, dans la même, on va venir faire un, deux, trois, le jeté, ici, un jeté, une maille en l'air, on vient dans la première des trois, on passe deux mailles, une, deux, dans la première, trois suivantes, mailles serrées, et on recommence. une, deux mailles en l'air, donc, une, deux, trois, un jeté, une maille en l'air, on passe les deux, une, deux, dans la troisième, donc, dans la première des trois suivantes, une maille serrée, et ça, on le fait sur la totalité du rang, comme ça, on finira de façon élégante, notre, notre grande écharpe, cagoule, voilà, allez, je vous rejoins quand on arrive en fin de rang, ici, et qu'on termine donc, notre dernier, notre dernière petite boulette couchée, et bien voilà, quand on arrive à notre dernière boulette, on vient faire, dans la première, la maille coulée, et notre grand col, bien chaud, est terminé, on fait donc, un noeud, on rentre le fil, et c'est fini, voilà, donc, bien évidemment, c'est assez compliqué de voir, alors ça, c'est la pointe, ce qui va venir devant, je vais le rouler, mais enfin, ça ne se porte pas comme ça, ça se porte plié, en fait, comme ça, voilà, en faisant des photos, ça sera beaucoup plus agréable visuellement, donc ça nous fait un énorme col, qui vient ensuite, vous mettez votre tête, ça vous fait un grand bonnet, c'est super agréable, ça joue le rôle, et de bonnet, voilà, et de bonnet, et d'écharpe, et de protège poitrine, c'est vraiment le combo parfait, pour avoir, pour être bien au chaud pour l'hiver, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu, j'ai trouvé ça original, j'aime bien le fil, toujours pareil, dommage que ce ne soit pas un fil qu'on trouve facilement en France, mais écoutez, je pense qu'on peut trouver des fils un petit peu similaires, on peut le faire dans des fils beaucoup plus simples, là c'est vrai que c'est un petit peu coloré, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite, pour un nouveau tuto. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501